Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tales of Arise, sur le contenu post-game, donc on a fait l'histoire principale, les 4 secondaires aussi, quasiment toutes, il en restait je crois 2 ou 3, et là du coup c'est vraiment le contenu post-game, on va vers différents mondes, et là c'est dans la 5ème faille, la faille de la nuit écarlate, et il y en a 6, donc c'est l'avant-dernière. Et ce qui est bien, ce qui était sympa du coup avec ces failles, c'est qu'on a affronté des personnages qu'on connaissait, en tout cas certains, on a affronté Edna de Tales of Zeseria, et Aizen son frère de Tales of Berseria, parce que c'est deux épisodes qui sont liés, Tales of Berseria se passe plusieurs années avant, alors ça c'est pas mal ce décor là, de lave qui rappelle du coup un petit peu la Calaglia, les grottes de la Calaglia, ah c'est pas mal, on est au coeur d'un volcan, alors je regarde un petit peu la map, ok, Bon on va essayer d'éviter un peu les ennemis, pour se concentrer sur l'exploration, et aussi la collecte de ressources, ou de coffres. Alors après, ceci dit, ça peut être bien d'affronter des ennemis qui sont dans ces failles, parce que c'est des ennemis qu'on ne rencontre peut-être pas forcément ailleurs, et voilà, ils peuvent nous donner des matériaux, qui peuvent être importants pour forger des armes, par exemple. On n'a pas encore forgé les meilleures armes pour Alphen et pour Shion, il manque certains matériaux, qui sont peut-être dans ces failles. Alors là, je suis en hors-limite. Je vais essayer de faire l'Artemistique. Ouais, ça y est, il est lancé. L'Artemistique, donc du coup en collaboration avec Sword Art Online. Alors d'ailleurs, j'ai vu qu'il va y avoir une collaboration, je crois, entre Atelier Sophie 2 et Tales of Arrive. Il y aura une collab, hein. Si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai vu ça. Alors là, le golem est bien amoché. Heureusement, il y a le cercle de soins. Allez, le cyclone de Phoenix Divin. Allez, j'attends que mon ressuscite pour ne pas gaspiller de... de queue de Phoenix. Voilà. Je fais confiance au soigneur. Je suis Hundo Alim. Allez, l'âme de tigre Foudroyant. Et on l'achève. Allez, on est level 77. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui me servaient pour faire les armes ultimes de Shion et Alphen. Je ne suis pas sûr. Allez, ah ! Je ne sais pas si c'est pas si c'est pas ça. Mais si c'est pas ça. Je ne sais pas si c'est pas ça. Mais si c'est pas ça. Mais si c'est tout ça, ça ne peut être plus bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501